Comment ne pas être triste quand la vitesse de progression n'est pas celle que l'on souhaite ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos et pour m'encourager à en faire plus et t'abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et ensuite, regarde dans les commentaires, tu as aussi accès à un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de mon équipe. Donc maintenant, peut-être que tu es en sport ou entrepreneuriat et tu te donnes énormément et tu vois que tu ne progresses pas comme tu aimerais progresser. Et donc là, dans cette vidéo, j'aimerais te donner quelques étapes pour que tu puisses être OK avec ça et reprogresser plus rapidement. La première étape déjà, pour arrêter d'être triste quand tu ne progresses pas comme tu le veux, c'est la première étape, c'est être OK, OK ? C'est-à-dire que c'est normal d'avoir des phases où ça monte et des phases où ça descend. Tu peux regarder pour ça, il y a un site sur les bureaux. Je ne prends pas ça comme une science, mais je prends ça comme des indicateurs pour montrer que finalement, une progression, elle est cyclique. Tu vas avoir des phases où tu vas être en... Voilà, tu vas apprendre très rapidement et des phases où ça va plus stagner, voire des fois, tu vas avoir l'impression de régresser et puis ça va repartir. Donc, la vie naturelle, la progression naturelle, c'est vraiment cyclique, OK ? Et donc, ce n'est pas linéaire comme ça. Et c'est OK en fait, parce que même toi, quand tu as grandi, tu ne voyais pas au quotidien que tu étais en train de grandir. C'est seulement au bout de trois mois, six mois, un an que tu voyais vraiment que tu avais grandi un petit peu pareil. Pour ta progression, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que tu as la perception de ne pas progresser, que tu ne progresses pas. Ça, c'est la première étape. Donc, accepte le fait que tu veux être moins conscient et que parfois, tu vas devoir forcer. La deuxième étape, c'est qu'il y a plus des fois, on peut avoir une théorie de saut quantique. Je ne dis pas que j'y crois ou que je n'y crois pas. C'est des fois des théories sur comment est-ce qu'on progresse dans la vie. C'est qu'on force, on force, on force, on force. Et à un moment donné, pouf, on passe un palier. Eh bien, pour tes entraînements, c'est un peu la même chose. Peut-être que des fois, tu vas forcer, 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 être triste parce que tu as l'impression de ne pas progresser. Et puis, à un moment donné, paf, tu vas y arriver. Et là, ça y est, tu as capté le truc, c'est déclenché. Mais c'est parce que tu as eu cette phase, où tu as forcé, où tu as été triste, etc., que tu vas pouvoir avoir ce paf. C'est bon, je l'ai fait. Je n'ai plus à le refaire. Et maintenant, je suis dans la maîtrise. Donc, ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, on va revenir sur un classique. Là, dernièrement, j'avais une athlète qui me disait « Ah, mais elle, elle a commencé depuis moins longtemps et elle progresse plus vite que moi. » Donc, c'est stop. Moi, j'ai fait « Ok, quels sont les inconvénients pour toi de voir ça ? » Ah, du coup, j'arrive en compétition. Je me dis « Bon, elle, elle va me battre, etc. » Donc, finalement, je laisse plus gagner que moi tout donner. Donc, dès que tu vas te comparer avec les autres, tu vas soit te minimiser, soit t'exagérer. Mais à chaque fois, le temps où tu regardes les compétiteurs, c'est du temps où tu perds ton avantage concurrentiel. Donc, plus tu vas être centré sur toi, plus ça va aller. Ok ? Et du coup, c'est important pour ça d'arrêter toute comparaison. Chacun a son rythme. Et plus tu vas te focaliser sur ta propre progression, plus ça va être facile pour toi de progresser rapidement. Et le quatrième point, enfin, c'est que pour voir et percevoir ta progression, du coup, pour regagner confiance en toi, il y a un exercice tout simple que je demande à chaque athlète que j'accompagne, c'est de noter tous les points de progression depuis que tu as commencé ta pratique. Tu commences depuis que tu as commencé ta pratique, tous les points qui ont progressé. Alors, si tu es entrepreneur, ça peut être toutes les étapes que tu as franchies. Mais tu fais ça, et en fait, à un moment donné, tu vas te dire « Waouh, mais en fait, c'est top, ça se trouve, je suis à un endroit là où je n'aurais même pas imaginé être quand j'ai commencé mon sport ou mon entreprise. » Et juste en faisant ça, tu vas te dire « Waouh, mais en fait, c'est top, je suis déjà en progression. » Et tu vas voir que vu que tu as déjà un endroit où tu n'aurais même pas pensé y être un jour, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut considérer ça d'un autre angle de vue que ce n'est que du bonus. Et donc, à partir de là, ok, c'est cool et la progression qui arrive derrière, tu as envie de progresser plus parce que tu aimes ce que tu fais et en même temps, dans ta tête, tu arrives à valider que c'est que du bonus. Et à ce moment-là, toute la pression, elle tombe et tu peux être fier de toi, fier du chemin que tu es en train de parcourir. Et voici pour cette vidéo. Si tu as aimé, pense à mettre un commentaire, pense aussi à partager si ça peut être utile à des gens autour de toi. Et bien sûr, tu peux prendre un rendez-vous offert de 45 minutes avec un coach de mon équipe. On va voir le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller et qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et surtout, comment on peut enlever ça très rapidement. Et surtout, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada